Hey, salut à tous, je suis Ponoki et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, la vidéo sera consacrée à la bêta de Procreate 5. Je vais donc vous faire part des nouveautés de l'application, c'est parti ! Pour ceux qui ne connaissent pas, Procreate est une application destinée au dessin qui fonctionne sous iPadOS. A savoir qu'il existe également une autre application qui s'appelle Procreate Pocket qui fonctionne donc sous iOS. Mais qui n'a absolument rien à voir avec Procreate de l'iPad. Malheureusement, cette application n'est pas du tout disponible sur les autres plateformes. Donc si par exemple vous êtes sous Android et que vous voulez la procurer, ce sera impossible. Les développeurs ont bien fait comprendre qu'il s'agissait d'une application exclusive à l'iPad. Maintenant qu'on a dit toutes les informations qui étaient indispensables à l'application, passons donc à la présentation des nouveautés. Tout d'abord, la première chose qui était annoncée, c'est que Procreate 5 fonctionne désormais sous un moteur graphique qui s'appelle Valkyrie. Apparemment ce moteur graphique a permis à Procreate de s'améliorer dans ses performances et dans sa rapidité. Ayant déjà testé Procreate 5, je ne me suis pas vraiment rendu compte des différences entre la version actuelle et la version bêta. Mais en tout cas, les performances sont toujours présentes. Au niveau des fonctionnalités, nous avons la possibilité désormais de pouvoir choisir le mode colorimétrique de notre fichier. Et ça c'est vraiment une fonctionnalité très très importante car nous avons enfin la possibilité de choisir entre le RVB et le CMJN pour notre création graphique. J'aimerais faire un petit aparté concernant le mode colorimétrique, vous expliquer si vous ne savez pas ce que c'est. Il faut savoir qu'il y en a deux types, le RVB et le CMJN. Le RVB est un mode colorimétrique destiné pour les écrans d'ordinateur et il est composé du rouge, du vert et du bleu. Alors que le CMJN est un mode colorimétrique destiné pour l'impression et il est composé du cyan, magenta, jaune et noir. Lorsque vous faites une création graphique, il est très important de choisir son mode colorimétrique de base. Parce qu'en effet, la palette de couleurs change complètement si on est sous RVB ou sous CMJN. Donc si par exemple vous voulez travailler pour le web, il faudra donc choisir le RVB. A l'inverse, si vous voulez travailler par exemple pour des affiches ou pour du print tout simplement, alors il faudra choisir comme mode colorimétrique le CMJN. Ensuite, nous assistons à des grands changements concernant les brushes, donc les pinceaux sur Procreate. Nous avons une nouvelle fonctionnalité qui est apparue, c'est le Brush Studio. C'est un outil qui permet de vraiment personnaliser son brush à l'infini. Vous avez sur le côté gauche tous les paramètres permettant de la personnalisation du brush. Et sur le côté droit, vous avez également la possibilité de tester en temps réel votre brush. Sachez qu'il est déjà possible de personnaliser son pinceau de la version actuelle. Mais disons que les réglages se font de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus poussée. Concernant la personnalisation du brush, nous avons une nouvelle propriété qui est apparue, c'est le Color Dynamics. Cette propriété va permettre de pouvoir faire des mélanges avec deux couleurs sur notre brush. On peut par exemple faire apparaître une couleur en fonction de la pression qu'on met sur le stylet. Autre chose à savoir par rapport au pinceau, vous avez désormais la possibilité d'importer des brushes de Photoshop sur Procreate. Enfin, dernière nouveauté concernant les brushes, vous avez la possibilité d'utiliser le Dual Brush. Le principe est de pouvoir combiner deux brushes. Pour ce faire, il suffit juste d'en sélectionner deux et vous appuyez sur Combine. Ainsi, lorsque vous dessinez, vous pouvez constater que du coup, les deux brushes sont combinées. Passons maintenant à autre chose. Certains éléments graphiques de l'interface ont été changés afin de simplifier son utilisation. On peut noter comme nouvelle fonctionnalité dans le Color Picker, Color Harmony. Ce Color Picker permet tout simplement, de façon dynamique, de vous attribuer une couleur qui est complémentaire à celle que vous avez choisie. Enfin, nous arrivons à une nouvelle fonctionnalité qui a été très attendue, c'est l'Animation Assist. Les développeurs ont donc ajouté un moyen de créer des animations avec une interface beaucoup plus simple à utiliser. Parce qu'en effet, dans la version actuelle de Procreate, nous avons tout de même la possibilité de créer des animations. Mais d'une façon très très laborieuse. Quand vous activez l'Animation Assist, vous avez une timeline qui apparaît en bas de l'interface. Et vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Sur cette timeline, vous pouvez donc visualiser toutes vos frames. Sachant qu'une frame, c'est un calque. Sur chaque frame, vous pouvez accéder à leurs options. Vous pouvez leur ajouter de la durée, le dupliquer ou le supprimer. Vous pouvez également accéder au réglage de la timeline. Vous pouvez par exemple régler le nombre de frames par seconde. Vous pouvez également choisir le type de boucle de l'animation. Ça peut être une boucle simple. Ou en ping-pong. On peut également constater que la manière de faire une animation est beaucoup plus simple. Sur la frame actuelle, nous avons la possibilité de voir les frames précédentes dessus. Voilà, c'est tout pour les nouveautés de Procréate. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en posez. Et si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à vous répondre. Sachez que vous ne pouvez plus vous procurer la bêta de Procréate 5. Pour l'instant, elle est fermée. En effet, la bêta a été ouverte uniquement le 13 novembre à 9h en heure australienne. Ce qui donnait 12 novembre à 23h en France. Je ne vous raconte pas la galère que c'était pour l'avoir. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Sachez que c'est la première fois que je fais une vidéo où je m'adresse concrètement à vous. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus ! Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker. Tu peux t'abonner à ma chaîne afin de connaître les prochaines sorties de vidéos. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, avec Instagram et Twitter. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.